Je vous jure que cette fois-là c'est vrai, je vous parle de ce que j'ai lu en avril. Allô allô, c'est Karine de Moncoin Lecture et bienvenue dans la série Karine rattrape ses bilans lecture en retard. Tu sais, en fait, c'est pas tentant parce que les bilans lecture, c'est ce que les gens aiment le moins sur la chaîne. Puis étrangement, c'est une des choses qui est les plus longues à faire parce qu'il faut se rappeler des avis, il faut les structurer un petit peu, puis quand on radote comme moi, ben des fois, il faut couper puis rabouter, fait que c'est un peu long en fait. C'est peut-être la raison pas si secrète pour laquelle je les ai remis à plus tard. Mais la raison, c'est peut-être aussi le fait que j'avais juste oublié que je les avais pas faites, c'est peut-être un peu ça. On va donc espérer que je ne sois pas trop bavarde et on va y aller pour mes lectures d'avril. En fait, je vais faire comme pour mes lectures de mars, c'est-à-dire qu'en premier je vais vous parler des livres dont je ne vous ai pas parlé sur cette chaîne. Ouais, parce que des fois, ça m'arrive de parler de livres ailleurs, genre sur Instagram, sur mon blog, sur la chaîne ou le Twitch de Séverine, bref, je parle de livres tout le temps. Donc, dans cette vidéo-là, des romans dont j'ai pas trop parlé sur la chaîne ou dont j'ai parlé très très rapidement. Le mois d'avril, ça avait été un gros mois de lecture. Pour moi, j'avais lu genre 26 oeuvres, dont de la jeunesse par contre. Et ça, je vous en parlerai pas aujourd'hui parce que je vous en ai toutes déjà parlé dans mon book haul du Salon du livre. Donc, si vous voulez aller voir les livres jeunesse que j'ai lus, je vous renvoie là. Et en plus, au mois d'avril, il y a une partie du mois où j'étais en vacances, donc j'avais décidé pour passer le temps parce que j'avais vraiment pas grand-chose de prévu de faire des vlogs. Et finalement, j'ai fait un vlog, un vlog où je lisais des services de presse. Donc, vous allez voir, à la fin de la vidéo, j'en ai lu quand même plusieurs. Allons-y, c'est parti parce que bientôt, ça va être l'heure de souper. Et quand c'est l'heure de souper, ça peut pas attendre une seconde. Faut que ce soit maintenant qu'on y aille, fait que je vais essayer d'avoir fini avant. Avril, ça a été le mois où j'ai relu Le magicien d'os dans cette très très belle édition. Et c'est de la faute à mon ami Sylvain Dementi qui l'a relu et qui m'a donné envie. Parce que d'habitude, les livres d'enfants, j'ai peur d'y lire, je veux garder ma bonne impression. Mais cette fois-ci, ma relecture, elle a été vraiment très réussie. Et ce qui est super intéressant, c'est que même si j'ai vu autre chose en tant qu'adulte, c'est fait pour les enfants. Et Dorothée, le personnage principal, c'est un enfant avec des réflexions d'enfant qui voit la vie à hauteur d'enfant. Certes, elle est très très naïve, mais elle a un bel idéalisme aussi qui parcourt tout le roman. Je pense pas que j'ai besoin de vous raconter l'histoire, mais je vous dis rapidement, Dorothée est prise dans une tornade, ça fait 4 fois que je le dis et je me trompe à chaque fois, ça fait que je le laisse. Et elle se retrouve au pays d'os. Quand elle arrive, sa maison écrapoutit une méchante sorcière. Donc les gens veulent l'aider, bien entendu, mais elle, ce qu'elle veut, comme toute bonne petite fille, c'est rentrer chez elle, même si chez elle, c'est pas parfait. Et on va lui dire de suivre le chemin de Brick Jaune pour aller au pays d'os rencontrer le magicien d'os. En chemin, elle va rencontrer 3 compagnons, c'est-à-dire l'épouvantail, le lion et l'homme de fer blanc, qui ont tous une quête et qui sont prêts à tout pour y arriver, sans pour autant oublier de s'entraider. Donc c'est un très beau récit. Et dans le livre, il se passe beaucoup plus de choses que dans le film, en fait. En fait, c'est peut-être moi qui se rappelle plus du film, mais il me semble qu'il y a plus de péripéties là-dedans. Ça n'arrête pas, pas une seconde. Tu sais, c'est une péripétie après l'autre, une aventure après l'autre. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et en plus de ça, en tant qu'adulte, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plusieurs micro-sociétés dans tout ça, avec plusieurs idéologies différentes. Puis il n'y en a pas une de parfaite, chacune assez forte, chacune a ses défauts. Ça parle aussi des illusions, de la façon de voir les choses. On sait, hein, le pays d'Oz, là, c'est THE escroquerie par excellence. Et ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que des fois, les incohérences, on refuse de les voir. On veut pas parce que ça fait un peu plus notre affaire de voir les choses autrement. Ça fait notre affaire d'y croire. Et non seulement on a tout ça, mais il y a plein de discussions philosophiques entre nos personnages, entre cœur et raison, qu'est-ce faut-il choisir? Et il n'y en a pas de bonnes réponses, en fait. Mais c'est cool de voir ça à hauteur de personnages naïfs ou d'enfants. Donc c'est une relecture que j'ai adorée. Je suis super contente de l'avoir relue. On va continuer avec un autre roman que j'ai adoré. Il s'agit de Promenade au phare de Virginia Woolf. Vous en avez déjà parlé? Vous en avez-tu déjà parlé? Il me semble que oui. Et que je radote. Bref, je raconte tellement tout le temps les mêmes affaires que des fois, je sais plus. Au pire, vous passerez, c'est pas grave. Donc Virginia Woolf, moi, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, sa façon de nous faire entrer dans différentes perspectives, dans la tête de différents personnages. Et ici, je pourrais dire que c'est un roman choral, en fait. On est avec une famille sur l'île de Sky. La famille, elle a des invités. Elle reçoit toujours plein de monde dans cette grande maison-là. Et on se rend compte que quand même, les gens sont assez seuls, malgré qu'ils sont tous ensemble. On va voir deux journées principales. Celle dont on parle le plus longtemps se passe alors que les enfants sont des enfants. et où le jeune garçon voudrait faire une promenade au phare. Sauf que, Oiseau de malheur, son père et l'un de ses amis disent « Mais tu pourras pas parce qu'il va pleuvoir, il va y avoir un orage, ça fonctionnera pas. » C'est le départ. Mais autour de ça, on va voir graviter les différents personnages. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils pensent les uns des autres? Comment ça évolue leur façon de penser des uns des autres à travers les minutes, à travers le temps? Et je trouve que c'est vraiment une réussite extraordinaire pour parler de la banalité du quotidien qui peut devenir tellement intense dans nos têtes, des fois. Il y a une scène au souper, entre autres, où quelqu'un demande une deuxième portion. Et là, on va voir tout ce que tout le monde pense. Cette scène-là, elle est magistrale. La relation entre les deux époux, tout ce qui est dit, tout ce qui est non dit, la façon de calmer les choses, c'est fabuleusement bien disséqué. Et en plus de ça, il y a le personnage de Lily, qui est une artiste, qui est une peintre, qui veut essayer de trouver son oeuvre, sa vision, et qui est pris avec le monde très, très misogyne qui l'entoure. Parce que même si les gens sont gentils, il y a des remarques qu'elle se prend. C'est comme « Ouh! » L'art des femmes, c'est de l'artisanat. C'est un peu ça qu'elle se fait dire. Elle se cherche, elle cherche son espace pour créer. Et de loin, elle admire le personnage de la mère, de la femme, qui semble être la colle, qui fait tout tenir ça ensemble. Et ce qui rend le truc particulièrement intéressant, et ce qui donne une pointe de nostalgie dès le départ, c'est qu'on sait que la promenade au phare, elle n'aura pas lieu, elle va avoir lieu des années plus tard, et qu'on sait que plus tard, il y a des choses qui vont avoir changé, et que ça va être un peu triste. Donc pour moi, c'est une réussite. Virginia Woolf, pour explorer l'âme humaine, elle n'a pas son pareil. J'ai adoré, adoré ce roman-là. Je pense que c'est mon préféré d'elle à date. Un autre roman que j'ai beaucoup aimé, c'est « Dolores Claiborne » de Stephen King. Et ça, je le sais que j'en ai parlé dans mon mid-year book Freak Out Tag. Je disais que Stephen King a un talent assez extraordinaire pour faire des personnages de femmes qui sont crédibles. Et c'est un mec, et ça mérite d'être mentionné, parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement des mecs qui s'y prennent comme des pieds pour écrire des femmes. Tu sais, moi, ça me fait mourir quand on est dans la tête d'une femme écrite par un homme et que la seule chose à quoi elle pense, c'est l'état de ses seins ou de ses mamelons. C'est comme, on ne pense pas à ça toute la journée, à part quand il fait ben, ben frette. Tu sais, les gars, rentrez-vous ça dans la tête. En tout cas, dans Dolores Claiborne, on n'est pas du tout là-dedans. On est une femme qui est une personne entière, une femme qui est une personne complexe, qui a plusieurs aspects et qui va évoluer dans le récit. Pourtant, ce n'est pas gagné parce que c'est un long monologue. Tout le long, c'est une déposition que Dolores fait à la police. Imaginez-vous qu'elle s'est fait arrêter pour le meurtre de sa patronne et il est hors de question qu'elle se fasse emprisonner pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. Elle dit, ce meurtre-là, c'est pas moi, mais mon mari, par exemple, ça, c'était moi, puis ça, je vais vous raconter. Donc, elle va nous raconter son histoire, dont le meurtre de son mari, que tout le monde savait un peu, mais que personne ne savait pourquoi et comment. Puis, on peut dire que Dolores, elle ne va pas directement au point. Vous êtes là? Vous voulez mon histoire? Vous voulez m'interroger? Bien, allez vous asseoir, allez vous chercher un café parce que ça va être là. Et elle va raconter toute sa vie, dont son mariage, avec un homme violent qui est épouvantable. C'est terrible ce qu'il fait, ce mec-là. Et le pire, c'est que c'est pratiquement la norme pour cette époque-là. Il habite sur une île un peu isolée. Tout le monde sait, mais on dirait que tout le monde laisse faire, puis que c'est la norme. Donc, on a d'un côté sa famille et de l'autre côté sa relation avec sa patronne, qui au départ est une vieille dame riche, détestable, mais on apprend aussi à la connaître. Puis, on sait qu'à la fin, elle a un petit peu perdu la tête. Jusqu'à quel point? Ça parle aussi de relation mère-fille, de monstre du quotidien. Mais moi, ce dont je vais surtout me souvenir, c'est de la force de caractère de Dolores. Je l'ai adoré, ce personnage-là. Et sa relation avec sa patronne, c'est délectable. Il y a certaines scènes qui sont hilarantes, c'est drôle de les voir se défier toutes les deux. Et à un moment donné, dans le livre, la fameuse patronne lui dit « Écoute, sometimes a woman has to be a bitch to survive. » Et dans leur cas, c'est tellement vrai. Ces deux femmes-là, la façon dont elles parlent l'une de l'autre, ça a l'air des fois taré, mais je pense qu'elles soutenaient, en fait, au fond. Je pense que c'était leur façon de se démontrer une certaine affection, parce que c'était pas si simple que ça, étant donné la différence de classe sociale et les charmants caractères des deux protagonistes, parce que Dolores, là, a fait ben yank ce qu'elle veut. Pis quand on pense que Joe, son mari, passe pour le bon gars, là, c'est... Ah, le mon tati. Bref, c'était une excellente lecture, j'ai adoré ça. Ensuite, 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 je vais vous parler d'un roman québécois qui s'appelle « Le jeu de l'oiseau » que j'ai reçu en service presse au Salon du livre et j'ai pas arrêté le son de mon ordinateur, ce que je vais faire dès maintenant, et je l'avais lu dans la foulée. C'est de Sylvie Drapeau et c'est une autrice dont j'aime beaucoup la plume. Donc, encore une fois, la plume, ça a fonctionné avec moi. De quoi ça parle, c'est qu'on est avec Claire et Raymond. Claire et Raymond, ce sont des deux. C'est-à-dire qu'ils sont deux pour affronter le monde, ce sont des jumeaux. Et dans leur tête, ça serait difficile d'être autre chose que deux parce que leur vie, c'est pas si simple que ça. Surtout Claire, en fait. Là, je sais pas si vous le voyez dans mes yeux, là, mais je vais avoir une migraine pis j'ai un flash. Fait que si j'ai un regard vague, c'est pour ça. Ils habitent donc dans une maison qui n'a pas de marche sur le perron. Donc, leur but, c'est de s'envoler, de là le jeu de l'oiseau, pour tenter d'arriver ailleurs parce que dans leur vie, il y a une mère très, très silencieuse et qu'ils adorent. Et un papa qui se transforme souvent en loup-garou. Ça va pas très bien. C'est un roman que j'ai lu d'un souffle. Comme je vous dis, la plume de l'autrice, qui est quand même assez simple, ça passe avec moi. Les métaphores, elles viennent me chercher. Les invraisemblances, ça me dérange pas tant que ça. Je veux pas dire que ça a été un coup de coeur. Cette fois-là, le fleuve, ça avait été un coup de coeur. Mais ça, moins. Je pourrais pas dire pourquoi, d'ailleurs. J'avais juste bien aimé ça. Beaucoup même. Ici, on explore le passage à l'âge adulte, le passage à l'individualité quand on est né jumelle. Mais on parle aussi d'une famille qui est dysfonctionnelle. Parce que le père, qui est très normal aussi pour l'époque, il travaille et après ça, il va boire sa paix avec ses chums du coin. Pendant ce temps-là, la maman est à la maison et elle attend la tempête. Parce que tempête, il y aura. Elle le sait. Ils habitent une maison pas finie, pleine de champignons. Puis la seule façon de s'échapper de tout ça, c'est de s'envoler de façon fictive ou réelle. Ça parle de violence, mais ça parle de violence à hauteur d'enfant. Et on a des enfants qui réalisent que peut-être que les germes de la violence, ils l'ont un peu ennu. Parce que des fois, ils contrôlent pas toujours leur réaction. Ce qui est normal pour des enfants, direz-vous. Mais étant donné le modèle qu'ils ont eu, ça les dérange. Ça les dérange et ça les empêche aussi d'être bien acceptés dans ce village-là. Parce que quand on est trop différent, quand on est hors-nomme, quand on vit des trucs comme ça, c'est pas facile à prendre pour les autres. Des fois, c'est un miroir qu'ils veulent pas avoir. C'est donc un roman que j'ai bien aimé, une ode à l'imagination, entre autres. La fin m'a peut-être un petit peu perdue. Il y a certains éléments que j'aurais aimé préciser. Mais c'est une bonne lecture. Puis je vais continuer à lire l'autrice parce que j'aime la façon qu'elle écrit. Autre roman lu en avril, c'est De Vendange... De Vengeance. On parle pas de vendange là-dedans, croyez-moi. De Vengeance, de J.D. Kurtness, qui est une autrice autochtone et dont j'avais adoré la nouvelle Les saucisses, je pense, dans le recueil Wapke. Il n'y a pas à dire, cette autrice-là, elle a une façon de penser qui dérange, mais qui est très, très particulière. Elle a une imagination qui va là où on l'attendrait pas. En fait, on a là-dedans une psychopathe de 12 ans. En fait, c'est une jeune fille qui ressent beaucoup d'empathie pour la nature, pour les animaux et tout ça, mais pour ses semblables, pas du tout. Cette jeune fille-là, à 12 ans, elle va accidentellement découvrir le plaisir de tuer ses semblables. Ouais, on est dans sa tête. C'est une charmante aventure. Je vais vous avouer, j'ai débuté ce roman-là hyper enthousiaste. La jeune fille de 12 ans qui a une façon de penser complètement déconnectée du monde, genre quand les gens, ils l'énervent trop, ben, elle les butent. Parce que pour elle, ils n'ont pas tant d'importance, c'est limite des parasites. Il y a beaucoup de messages environnementaux qui sont là-dedans. Alors, oui, ils sont appuyés, oui, ils sont poussés, mais elle a 12 ans, là. Une façon de voir les choses qui est très, très noir ou blanc. Puis malgré qu'elle soit complètement dérangée, ben, il faut dire que souvent, elle a quand même un petit peu raison. Parce que oui, c'est un peu répétitif, un petit peu moralisateur des fois, mais ça passe. Je vous jure que ça passe. Elle a donc un regard complètement décalé sur la société. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec elle, watch out, parce qu'elle peut leur faire des coups épouvantables. Puis elle planifie, là, elle organise le truc, parce qu'en plus, elle brillante. Fait que tout ça, dans sa tête, c'est super intéressant. Là où est mon bémol, c'est la fin, par contre. On allait là, tout ça pour ça, donc je restais un peu sur ma fin. Ça fait bizarre, hein, dit de même. Bref, il m'en a manqué un petit shot à la fin. Ceci dit, si vous cherchez une autrice autochtone à lire, je vous la recommande parce que c'est pas typique ce qu'elle écrit. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans son cerveau, donc, ouais, je vais continuer à la lire. Dernier roman dont je vais vous parler, j'ai lu le Nothomb nouveau, c'est-à-dire le livre des sœurs. Et c'est drôle parce que j'étais en train d'en parler à une copine au salon du livre et derrière moi, il y avait Amélie Nothomb et je ne le savais pas. Et elle a dit, ah, vous avez aimé mon livre, je vais prendre une photo. Donc, j'ai une photo avec Amélie Nothomb. Est-ce que j'ai aimé? Oui, j'ai aimé. Ça fait partie des romans que j'ai beaucoup appréciés dans l'oeuvre d'Amélie Nothomb parce que j'aime pas tout, en fait. Celui-ci est étrange, mais il m'a quand même rejointe. Et ça, c'est chouette. C'est ce que j'aime dans Amélie, c'est sa façon de tout transformer en conte. Ce que j'aime moins, c'est que souvent, deux jours après, voire même trois heures après, j'ai oublié une grande partie du livre. Donc, j'ai souvent une sensation de flottement suite à ces lectures-là. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec le livre des sœurs. J'en garde une idée générale, mais les trucs précis, ça serait dur à dire. Donc, on a le personnage de Tristan qui est né d'un couple très fusionnel, c'est-à-dire ses parents. Ses parents, ils l'ont fait, mais il n'y a pas de place pour elles dans leur anti-TA2. Ils la décrivent comme une petite fille de terne, ils la font élever un peu par-ci, par-là, parce qu'ils n'ont Dieu que l'un pour l'autre, voyez-vous. Et là, ben, ils se disent, ben, peut-être qu'elle va s'ennuyer. Fait qu'ils décident de lui faire une petite sœur, genre un jouet. La petite sœur va s'appeler Laetitia. Oui, Tristan, Laetitia, c'est exactement ça. Ça a le sens qu'il faut. Et Laetitia, elle, va pouvoir s'épanouir parce que c'est Tristan qui va lui donner l'amour maternel que ses parents sont beaucoup trop occupés à lui donner. On a donc, encore une fois, la famille dysfonctionnelle, l'idée du conte, les personnages avec des noms douteux. T'sais, la tante, elle s'appelle Bobette. Quand t'es Québécoise, là, tu peux pas appeler quelqu'un Bobette. T'sais, hum, je lisais ça pis... Je peux pas. Je m'excuse, je peux pas. Tristan, c'est donc une petite fille intelligente et elle va s'épanouir quand Laetitia va arriver. Et c'est la relation entre les deux sœurs qu'on va voir grandir, qu'on va explorer dans ce roman-là. Ce roman-là parle de l'amour entre sœurs et les deux filles ont une relation qui est extrêmement lumineuse, je trouve. T'sais, il y a un vrai lien, même dans les situations les plus improbables du monde. Ça parle aussi de musique, la musique qui tire vers le haut. Ça parle des mots, ça parle d'amour, de désamour parfois. Et j'ai beaucoup aimé le contraste entre les deux sœurs autant que leur relation. Par contre, là, je vous parle presque juste de la première partie parce que la deuxième, encore une fois, il a fallu que je la relise presque toute quand j'ai écrit mon billet pis encore plus tard, ben, je me rappelle encore plus. Donc, est-ce que c'est un roman qui va rester? Clairement pas. Est-ce que j'ai passé un bon moment de lecture? Oui. Donc, c'est souvent ce qui arrive pour moi avec les romans d'Amélie Nothomb. Dernier livre dont je vais vous parler, que j'ai lu en avril et j'en ai parlé partout, mais partout, je vous ai cassé les oreilles avec ça. Ça s'appelle À la recherche de Marcel Proust en BD et c'est un roman documentaire, en fait, qui est basé sur la bande dessinée de Stéphane Huet. Il y a plusieurs années, dans les années 90, en fait, il avait fait plusieurs bandes dessinées pour faire toute la recherche. Moi, j'en ai lu deux, mais j'ai pas fini la recherche en bande dessinée parce qu'à ce moment-là, j'avais pas fini de la lire. Pis ouais, je suis psychorigide. En tout cas. On a ici un ouvrage que je recommande à tous ceux qui aiment Marcel Proust et qui ont envie de se replonger dans son univers. Certes, on pourra dire que c'est un peu basic par moment. Je peux pas dire que j'ai appris tant de choses, mais vous savez que la recherche est en grande partie un roman à clés. Et là-dedans, ben, on explore les fameuses clés. Qui était qui? C'était quoi l'époque de Proust? Comment ça se passait pour vrai? Donc, on nous explique un petit peu le fonctionnement des salons, les bains de mer et tout ça. On va aussi explorer certaines figures récurrentes du roman. Bon, on parle de la Madeleine, c'est clair, ou de la petite phrase de la sonate de Vinteuil. Mais tu sais, quand on a lu et aimé la recherche, juste en entendre parler et de s'en souvenir, ça nous fait nos Madeleines de Proust à nous. Donc, je vous montre un petit peu quelques pages pour voir de quoi ça a l'air. Je pense que ça va vous parler. Vous allez voir si c'est pour vous ou pas. Par exemple, ici, on a Qui était M. Swan? On a ici des scènes de la recherche où il apparaît. On parle de son peut-être modèle et aussi du mode de vie qu'aurait pu avoir M. Swan. Une autre double page va parler de la cuisine de Françoise et de la cuisine de l'époque. Et moi, Françoise, je l'adorais. C'est pour ça que je vous montre cette double page-là. On a ici une page où on parle de la vocation d'écrivain de Proust. Et du narrateur aussi, parce qu'on se rappelle que le narrateur veut devenir écrivain. Et ici, on a la fameuse sonate de Vinteuil. Je pourrais quand même dire qu'on parle surtout des deux premiers tomes de la recherche. Oui, il y a des trucs qui parlent plus de la fin. Entre autres, on a des pages sur le baron de Charles, qui est mon personnage préféré de vrai. Mon vrai, vrai personnage préféré, c'est lui, c'est Charles. Et si vous n'avez pas lu Proust, je ne pense pas que vous pouvez vous imaginer jusqu'où ça va. Je pense aussi que dans cette oeuvre-là, ça nous permet de redécouvrir l'écrivain qui était un homme du monde, qui était très très dandy et qui était couché et qui écrivait son oeuvre du matin au soir, mais aussi de voir à quel point la recherche est une critique sociale et est un portrait du monde de l'époque. T'sais, on s'entend critique sociale à la hauteur de Proust, là. Mais il y a quand même plusieurs thèmes qui sont abordés là-dedans. Et quand on arrive plus loin, Antoine, on dit « Oh d'accord, ouais, il y allait là ». Donc, j'ai adoré ça. Donc, voilà la fin des vraies chroniques. Dans le mois, j'ai également lu « Betty » de Tiffany McDaniel, dont je vais parler dans une vidéo-vlog qui sortira un jour peut-être. Dans mon vlog où je lis des services de presse, je vous parle notamment des deux bandes dessinées du Jardin secret qui sont magnifiques. Je vous parle d'un polar québécois qui s'appelle « Monsieur Amerly » de « Richard, Sainte-Marie, où il est question de musique ». Des Sœurs-Hiver, qui est un roman middle grade de Jolancé Bertrand qui nous amène dans une mythologie nordique très très chouette. Des Zizi Cabane de Bérangère Cournue qui nous amène dans une maison particulière touchée par le deuil et où on a des pointes de réalisme magique. J'ai beaucoup aimé ça. D'une bande dessinée qui s'appelle « Slava ». Et finalement, du roman « La Reine de Rien » de Geneviève Peterson, qui est un roman québécois qui s'avère être à la suite de « La déesse des mouches à feu », que moi j'avais beaucoup aimé, mais la suite, ça a comme moins passé avec moi et je suis déçue d'avoir pas vraiment aimé. Est-ce que ça fait le tour? Oui, je pense que ça fait le tour. Et de toute façon, j'ai plus le temps parce que maman veut se laver les cheveux et puis après ça, moi, ça veut dire qu'il faut que je lui coiffe les cheveux. Et après ça, j'aurai plus d'éclairage, donc c'est assez pour aujourd'hui. Je voulais filmer des TikTok parce que j'étais maquillée. Ça paraît, hein? Écoutez, j'ai mis du truc là. Ouais, je suis full maquillée. Mais bon, ça va être un autre tantôt parce que je sais jamais quoi filmer sur TikTok. C'est vraiment pas mon média de prédilection, là. Je sais ce que je veux faire, mais ça donne toujours juste la... quand je l'ai fait pour vrai. Comme d'habitude, est-ce que je vous ai donné envie de lire certains de ces romans? Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà lu, aimé, pas aimé? Dites-moi tout. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like. Si vraiment vous aimez ce que je fais, vous pouvez, soyons fous, vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes encore là, vous pouvez mettre un émoji courgette parce que ce matin, je viens de ramasser dans mon jardin la plus grosse courgette de la Terre et je l'ai plantée à l'intérieur au mois de mai. Donc, vous voyez le lien? Non, c'est avril. Ça marche pas, c'est pas grave. Une courgette ou un légume, en tout cas, quelque chose qui fait printanier. Et sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine!